Vous êtes Jean-Jacques Lebel, vous êtes dans l'art depuis longtemps, depuis quelques siècles. Mais je suis dans l'art et en même temps en dehors de l'art. C'est-à-dire que j'ose revendiquer ma liberté. C'est Billie Holiday qui chante, c'est pas gênant. Je vais montrer mon travail militant antiraciste. Vous voyez, l'ébène sans patte, c'est du cirage pour la chaussure. Et ça, c'est les fameux crocs de boucher, pas seulement ceux de Mussolini, mais ceux du colonialisme et du racisme qui continuent aujourd'hui même. Et le Yabon-Banagna qui est quand même la pire des horreurs. Et comme vous le savez, ça se réfère aux tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale qui, par centaines de milliers, ont servi de chair à canon, n'est-ce pas ? Et qu'on a traité comme des esclaves et qu'on a envoyé se faire tuer pour le mettre. C'est quand même extraordinaire que le colonialisme et le racisme ont inventé ce système où ils ont envoyé leurs victimes se faire tuer à leur place, en première ligne, dans les guerres. Alors quand je vous disais qu'en arrivant ici, comme cerise sur le gâteau, qu'est-ce que je vois en face ? La cathédrale, c'est-à-dire mon pire ennemi, le pire ennemi, c'est l'ennemi qui a produit tout ça, qui a produit le racisme, qui a produit l'infamie. Mais le racisme a toujours été présent, il était présent sous Staline, dans tous les régimes totalitaires. Mais ça c'est depuis 2000 ans, depuis 2000 ans que le catholicisme a pruné la suprématie de la race blanche. Les problèmes du monde de l'art ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les problèmes de la société en général. Le monde de l'art est aussi corrompu et pourri que Wall Street, et d'ailleurs c'est très souvent Wall Street qui pourrit le monde de l'art. C'est clair, puisque l'art aujourd'hui est une valeur refuge purement financière, ça n'a plus rien à voir avec les contenus artistiques. C'est uniquement un placement financier. Donc qu'on ne parle pas d'art, qu'on parle carrément de finances, ça serait plus honnête. Donc ça ne m'intéresse pas tout ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui peut-être, c'est que, étant donné que pratiquement tout s'est effondré, enfin les religions sont en train de mordre la poussière, la politique, ça va plutôt très très mal, n'est-ce pas ? Il n'en reste pas grand-chose que des mensonges, des magouilles. Alors l'art serait peut-être, mais je parle de l'art, pas des marchés de l'art, je parle de la pratique artistique, la pratique poétique, serait peut-être un des rares lieux, plus ou moins imaginaires, où l'être humain puisse encore respirer un peu. Je dis ça au conditionnel. Mais vous avez fait un des premiers happening à Venise, je pense, dans les années 60. Le 14 juillet 1960. Voilà, vous avez quand même fait cette action qui est historique aujourd'hui. C'était à l'époque déjà une manière pour lutter contre la marchandisation de l'art ? L'art en tant que marchandise ? Évidemment, parce que vous ne pouvez pas acheter et revendre un happening. Évidemment que le happening, par son existence même, par sa pratique même, est quelque chose qui s'inscrit en faux contre l'industrie culturelle. Vous ne pouvez pas vendre et acheter ça. Vous le vivez. Il y a comme un archivage, il y a des vidéos, il y a des photos. C'est dérisoire. Vous ne pouvez pas couper un happening comme l'enseigne de Watteau, l'enseigne de Gerson de Watteau, et puis le revendre. Ou vous le vivez, ou vous ne le vivez pas. La seule chose qui vous en reste, si vous l'avez vécu, c'est des souvenirs. C'est-à-dire votre propre imaginaire. Donc ce n'est pas de la marchandise, ça ne peut pas être réduit à l'état de marchandise. Et ce n'est pas par hasard si on a fait ça, et que jusqu'en 68, c'était une des zones de la société où mai 68, c'est de préparer de façon délibérée. Je ne dis pas que c'est la seule, évidemment pas, mais c'est une des zones où l'insurrection a été rêvée avant d'être vécue. Oui, et à ce sujet-là d'ailleurs, vous avez été un... un des amis de Deleuze, je pense. Oui, j'ai eu cet honneur, oui. Et de Guattari aussi. Et de Guattari, vous avez vécu cette forme d'idéalisation, d'une transformation de la société par l'art. Est-ce que... Jusque quand il y avait... Attention, 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 attention. Non, moi je ne formulerai pas ça comme ça. Je dirais qu'il y a certaines pratiques artistiques, c'est beaucoup plus précis, certaines pratiques artistiques qui sont subversives, d'autres qui sont à la recherche du consensus et du commerce, je n'en parlerai pas, mais certaines pratiques artistiques peuvent ressortir d'une conduite subversive et affronter la société. Vous avez des exemples ? On parlait des happening tout à l'heure, on parlait de la barricade de mai 68, qui était beaucoup plus une sculpture anonyme collective qu'un instrument militaire, parce que l'instrument militaire, ça ne servait pas à grand-chose. Il suffit de donner un coup de pied dedans, ça s'effondrait. Mais c'était une sorte de défense du territoire, comme disait justement Félix Ouattari, l'agencement collectif d'énonciation, une création collective, une sorte de cadavre exquis dans l'espace, si vous voulez, qui en effet mettait les points sur les i dans le champ social. Alors là, d'accord, c'est une pratique qui peut en effet complètement faire disparaître les frontières qui n'ont jamais existé d'ailleurs, entre les artistes et les citoyens, les citoyennes qui ne se savent pas artistes. Et en effet, ça peut être une des pratiques intéressantes. Mais vous voyez ce que je veux dire, je précise, c'est pas l'art en général, c'est ce type d'art-là. Est-ce que Duchamp n'avait pas résolu ce problème en quittant l'art, en arrêtant de faire de la peinture et en... Mais il a transformé sa vie en œuvre d'art. Avec mon père, il avait une relation de travail professionnelle extrêmement profonde et productive. C'est évident. Mais avec moi, c'était autre chose. C'était vraiment une... C'était plus affectif. C'était plus... On avait beaucoup de points communs. Il s'intéressait beaucoup à Nietzsche et à Stirner. Et moi aussi. Un philosophe allemand, un jeune Hégélien qui a écrit l'unique et ses propriétés. On dit que c'est le premier philosophe anarchiste. Entre guillemets. Un grand penseur. Et Marcel le connaissait fort bien. Et moi aussi. Et on avait beaucoup de discussions sur l'application pratique d'une certaine philosophie libertaire dans la pratique artistique, justement. Et donc c'était une relation très différente avec lui que celle qu'entretenait mon père. Vous voyez la différence ? Ou non ? Non, mais c'est pas grave. C'était la pratique. C'est ça la différence. Oui. Je crois que votre papa était dans le su et vous étiez plus dans le... Dans le vécu des choses. C'est-à-dire qu'ils ont écrit un livre ensemble qui a duré 20 ans. C'est un livre très important. Il n'y a aucun doute. Mais les relations que j'avais moi avec Marcel, avec Man Ray, avec Ernst, avec Harp et les autres, les dadaïstes. Picabia, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Il est mort en 1953. J'aurais beaucoup voulu le connaître. Il m'intéresse énormément à Picabia. J'ai organisé beaucoup d'expos Picabia. Quand je faisais mes happenings, vous parliez de mes happenings tout à l'heure, Marcel et Man venaient souvent. Personne les reconnaissait. Personne ne savait qui c'était. Dans les années 60, ils étaient oubliés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On était une cinquantaine à Paris admirés fortement Marcel, Eman et Dada. Mais la plupart de mes amis artistes ou les gens qui venaient à nos happenings, ils étaient très très nombreux, ne savaient pas qu'ils étaient assis à côté de Marcel Duchamp et de Man Ray. Ils avaient été effacés par la culture dominante, par l'histoire de l'art universitaire du crétinisme universitaire, de la doxa et tout ça. Donc, ils ont été célèbres, ils sont célèbres posthumément. Ils sont rendus célèbres, ils ont été rendus célèbres par le marché de l'art. Car à l'époque, quand Marcel a vu sa seule et unique rétrospective en France, c'était en 1974. Or, il est mort en 68. C'était 58 ou 59, une de ces deux dates-là. Et il m'avait convié à lui rendre visite à Cadaquès. et j'étais près de Toulon, au Lavandou exactement, avec ma fiancée de l'époque et un copain artiste qui s'appelait Philippe Ickili, qui était sculpteur, et sa femme, et qui avait une voiture. Alors, je lui ai dit, tiens, Marcel m'a envoyé une carte pour me dire de passer le voir à Cadaquès. C'est pas tellement loin, finalement, en suivant la côte. Ah, on y va, on y va, on y va. Alors, on a fait un voyage merveilleux. On est passé par, donc, par... Hérone ? Hérone ? Hérone ? Hérone ? Gironne. Gironne. Et on est arrivé à Cadaquès et nous a reçus merveilleusement bien. et j'avais remarqué en passant à Gironne qu'il y avait une course de taureau. Je n'avais jamais vu de course de taureau de ma vie et je ne comprenais pas grand-chose. C'était un ronéorador, c'est-à-dire des courses de taureau à cheval, où le toreador est à cheval, à mi-chemin entre le picador et le toreador. Mais je ne savais pas la différence à l'époque. Et je lui ai dit, ce serait marrant d'aller voir ça. Et Tini, la femme de Marcel, elle a dit, Oh, Marcel, Marcel ! J'aimais beaucoup aller voir la course de taureau. Tu n'as jamais voulu venir avec moi. Maintenant, on y va avec John Jack. C'est très sympathique et tout ça. Alors, j'ai dit, Bon, avec grand plaisir. Vous pensez bien. Alors, elle avait une petite Volkswagen et on est parti, donc, de Cadaquès. On est revenus. Mes amis sont partis, hein, de rentrer en France. Moi, je suis resté quelques jours. Alors, ma fiancée et moi, Tini et Marcel, on est montés dans Volkswagen. Dans Volkswagen, on est arrivés à Gironne. Et c'était une corrida très, très, très populaire. L'arène était en bois. En bois, dans un champ. C'était une petite arène, presque, de campagne. Il y avait 400, 500 personnes. Pas beaucoup de touristes. Ils ne comprenaient pas, et comme moi, d'ailleurs, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à Chevrad. Et c'était une vraie corrida, non ? C'était une corrida, mais de... Oui, oui, oui. Avec mort du taureau. Oui, oui. Et j'ai gardé l'affiche et j'en ai fait un collage, d'ailleurs. Parce que j'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Et j'avais remarqué que Marcel, comme beaucoup de choses dans la vie, faisait plaisir à sa femme. Et pour ne pas avoir d'emmerdement et pour ne pas avoir d'engueulade, il faisait ce qu'elle lui demandait. Et puis, pendant qu'il était là, il pensait complètement à autre chose. Je crois qu'il a dû regarder la reine deux ou trois secondes. Le reste du temps, il regardait les oiseaux, il pensait à autre chose. Il était ailleurs. Et tout d'un coup, il était pris par les applaudissements ou les cris, parce que ça crie beaucoup, comme vous savez. Et à la fin, il a dit, ah bon, ben, on rentre. C'est comme si... C'était comme de la fumée pour lui, et tout ça. C'était rien. C'était une péripétie qui faisait partie de la cinglerie de l'existence. Mais je crois qu'à aucun moment ça ne l'a intéressé. Et... Ben, ce rapport à la mythologie, non, ça ne l'a pas... La mythologie n'intéressait pas à Marcel Duchamp. Non, je veux dire, il n'aimait pas faire ce que les autres faisaient. Il faisait... Il était dans sa pensée, à lui, il avait très peu de stimuli extérieurs. Qu'est-ce que Duchamp trouvait chez Dali de captivant, parce qu'il était quand même subjugué par ce personnage. Il aimait bien le côté clown de Dali, c'est le spectacle de la clownerie, et le fascinait. Ça l'amusait. Oui, ça l'amusait beaucoup. Ce type qui, visiblement, se foutait de la gueule du monde, Dali, contrairement à Breton, il ne prenait pas du tout au tragique ses déclarations sur le catholicisme romain et le pape, et tout ça, n'est-ce pas, avec son extra-continue. il prenait ça pour une espèce de bizarre clownerie, une sorte de maladie mentale, ce que c'était.